Salut l'ami, c'est Ancelin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 sites internet gratuits, plein de petites expériences ludiques et musicales, des outils qui pourront peut-être vous servir en tant que musicien ou bien tout simplement pour vous amuser. Commençons par faire un peu de jazz. Jazz Keys est un petit site internet développé par Plan8. Le concept est simple, vous écrivez du texte et à chaque touche une note ou un accord est joué au piano dans le registre du jazz. L'expérience est vraiment intéressante. J'ai écrit ce passage de mon script avec cet outil et j'avais vraiment l'impression qu'un pianiste à côté de moi accompagnait mon écriture. Chaque lettre avait une sonorité différente... Enfin bref, très bonne expérience, surtout si vous aimez le jazz. Allez, on passe au suivant. beatmaker, kick, snare, sample, ces mots vous parlent ? Oui, non, peu importe. En tout cas, ce site vous met dans la peau d'un faiseur de son, comme dirait Wikipédia. Samplator est un site qui permet de jouer des sons, des samples à l'aide de votre clavier. Vous pouvez enregistrer piste par piste ce que vous faites et créer ainsi un nouveau beat. La première ligne, du coup, c'est les percussions, on a un kick, une caisse claire. La troisième ligne, on a des accords qu'on peut jouer. Et en appuyant sur Shift, on peut enregistrer ce qu'on fait. Et on a toutes les notes MIDI qui sont ajoutées sur la piste en dessous. Avec le décalage, c'est un peu difficile à avoir à un bon tempo. Rien ne nous empêche de bouger chaque note et de les quantifier. Donc voilà, et puis après, au bout d'une petite heure, voilà ce que j'ai réussi à faire. ... Non, bien sûr, je plaisante, c'était un truc déjà tout fait. Passons au suivant. Type drummer. Toujours avec le même concept d'un son par touche, mais cette fois-ci, le tout est joué à un certain rythme. Dès qu'il y a quelque chose d'écrit, Type drummer va jouer en boucle à la séquence de lettres. Donc là, je mets des lettres au hasard. Et on entend un son qui est joué toujours au même rythme. Maintenant, si je fais une mesure un peu plus complète, je vais rajouter 4 caractères. Comme ça, j'ai une mesure à 4 temps, par exemple. Ensuite, je change le premier temps. Je la remplace par une autre lettre. Ça va être un son de kick, par exemple. Et ainsi de suite. Et là, j'arrive à voir une petite séquence sympathique. Soupelooper est une expérience musicale créée par l'agence londonienne Universe Lab. Vous avez à disposition 5 instruments que vous pouvez jouer soit en cliquant sur l'écran, ou bien avec le clavier. Choisissez votre tempo et commencez à enregistrer piste par piste votre musique. Il y a 10 notes, accords ou sons par instrument, et les pistes ne durent que 8 pulsations. C'est très limité, mais ça suffit pour faire une petite musique sympathique. Je commence par enregistrer la batterie sur une première piste. Pareil, c'est toujours un peu difficile d'être bien sur le temps parce qu'il y a un petit décalage en fonction de votre machine. Ensuite, j'essaie de trouver un petit son de basse. On peut toujours rajouter des sons de batterie. On a plusieurs pistes pour ça. On peut rajouter d'autres sons de synthé, des accords. Partons un peu plus dans l'expérimental maintenant. Radar, développé par Tom H. Schwartz, est une expérience assez particulière, basée sur le même principe qu'un radar. C'est-à-dire, toutes les secondes, il y a une pulsation qui s'effectue. Et dès que celle-ci atteint un point activé, on entend une note. Une note qui appartient à un accord qu'on a sélectionné. Là, je choisis mes accords. Je mets A majeur, Ré majeur. J'en mets plusieurs. Puis je sélectionne un peu des points au hasard. C'est pas mal. J'arrive à trouver un petit rythme sympa. Pourquoi pas ajouter de la batterie avec un autre site ? C'est pas mal. J'arrive à trouver un petit rythme sympa. Pourquoi pas ajouter de la batterie avec un autre site ? Enfin voilà, rien ne vous empêche de mélanger un peu tous les sites qu'on a vus et faire une musique à part entière. Allez, on passe sur un site qui s'appelle Helios Yume. C'est une expérience vraiment incroyable. Yume est en fait le nom d'un album de Helios. Et ce site rend interactif une partie de ses musiques. Sur chaque page, vous avez une bande son que vous pouvez modifier en baissant le volume. par exemple en ajoutant des pistes, en ajoutant un filtre, etc. Chaque petit élément qu'on peut voir modifie légèrement la musique. Vous avancez ensuite de tableau en tableau pour ensuite finir sur un lien qui mène vers l'achat de l'album. C'est une très belle façon de faire une promotion d'un artiste. Et voilà. Et après, on arrive sur la page. et là, on voit un lien pour pouvoir acheter l'album de cet artiste. Plutôt cool. Patatap est le site le plus connu parmi ceux que je cite. C'est une application qui vous permettra de jouer plusieurs sons avec votre clavier. Mais en plus de ça, il y a des éléments graphiques qui s'affichent. En ajoutant sur l'espace, vous pouvez changer de bibliothèque de son et vous aurez d'autres visuels avec. Et enfin pour finir, Chrome Music Lab. Un site internet hébergé par Google qui regroupe plusieurs expériences qui rendent l'apprentissage de la musique plus accessible et plus ludique. Sur ce site, on peut donc retrouver 14 petits programmes, dont un séquenceur qui vous permet de faire des petites mélodies. Un spectrogramme dans lequel on peut visualiser les fréquences d'un son. Un générateur d'arpèges, etc. Et l'outil le plus utile, je trouve, c'est le piano partagé. Le piano partagé est un outil qui est vachement efficace surtout si vous enseignez à distance. Il vous suffit d'envoyer un lien à la personne de votre choix et celle-ci pourra vous rejoindre et jouer avec vous en temps réel. Cet outil est vraiment sympa parce qu'il y a très très peu de latence. Donc c'est assez facile de jouer en direct. Là, je joue sur mon clavier, mais rien ne vous empêche de brancher un vrai piano numérique en MIDI. Et là, vous pourrez mieux jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner car ça me donne beaucoup de motivation pour continuer à vous montrer des contenus comme celui-ci. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...